Une des caractéristiques de la pêche est son côté imprévisible. Je n'étais jamais allé là où Max m'emmena, mais je savais qu'il y avait de beaux poissons par là-bas, y compris un poisson de 20 kilos. Max m'emmena dans un bon bassin. C'était un bassin où l'on avait pêché à maintes reprises les semaines précédentes, et Max décida de se poster à ma gauche, dans un endroit affectueusement appelé la baie des Punis, par les habitants de la région. En effet, on n'y pêche que rarement des carpes, mais l'enthousiasme de Max pour ce bassin était étonnant. Il ne tarissait pas des loges. J'aurais donc dû soupçonner dès le début que la baie des Punis ne serait pas ce à quoi on aurait pu s'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... Bien, jusqu'à présent, le climat pendant ce voyage a été exécrable, mais le soleil brille maintenant et on va en profiter pour faire une courte pause. Je suis accompagné de Max, Max Cotis, et nous allons parler de ce qui nous est arrivé, des techniques que nous utilisons ici sur le lac, ainsi que des résultats de notre pêche. Bon, Max, nous pêchons avec des balises en général, mais vous avez une méthode particulière qui a l'air de fonctionner parfaitement avec vous. Pouvez-vous nous expliquer le procédé que vous avez adopté pour pêcher dans ce que la plupart des gens appelleraient un lac sans aucun repère ? J'aime trouver des repères. Je crois qu'ils sont très importants à la pêche. Je traîne donc la balise sur le fond jusqu'à ce que je découvre un peu de gravier ou une petite bosse. Une dépression, c'est égal. Et je fais remonter la balise à la surface pour pouvoir déterminer l'emplacement. Ensuite, j'essaie de relancer la balise à quelques mètres de là. Avec ce matériel ? Oui, oui, Matt. J'essaie de la relancer à 5 ou 6 mètres, et je tirerai la ligne jusqu'à ce que je retrouve le même repère naturel. Ensuite, je coince la ligne à l'aide de l'arrêt qui est sur le moulinet, et je marque l'endroit au moyen d'un nœud. Ça me permet alors de relancer à la même distance lorsqu'il fait plus sombre, car à ce moment, la ligne est tendue, et je sais que je suis exactement au même endroit, ou tout au plus à quelques mètres de là. Ça peut même être plus précis. Ce qui est très important quand vous pêchez dans de plus petites étendues d'eau. Ça ne pose pas de problème de jour, mais vous devez être capable de relancer au même endroit. Et plus spécialement quand il fait nuit. Une petite remarque quand même. Vous avez dit que vous lanciez la balise, et que vous essayez de trouver un repère. C'est peut-être des graviers, ou alors, comme c'est le cas, c'est peut-être une bosse, ou encore un plateau. Mais comment savez-vous précisément, une fois que vous avez lancé la balise, que vous êtes sur du gravier plutôt que sur de la vase ? Ce que je recherche toujours est soit une région très plate, vous le sentez quand vous passez dessus avec le plomb, et vous sentez que ça glisse au bout de la ligne. Soit un seul cancaire dur, soit du sable. Si vous passez sur une petite bosse ou sur du gravier, vous sentirez de petits chocs au bout de la canne. Et quand vous arriverez au sommet, très souvent, vous la sentirez se relâcher. Et ça, ça veut dire que vous vous trouvez sur une barre ou une petite bosse. Et vous sentirez le plomb retomber de l'autre côté. Il y a plusieurs types de régions intéressantes, particulièrement dans des eaux sans repère apparents. Ces petites choses font la différence en cas de succès ou non. La différence peut être un appât à un mètre et demi de gravier qui ne donnera jamais de touches. Vous avez des touches sur du gravier ou sur du sable, et je crois que c'est comme une table à manger. Je pense que c'est la table à manger. J'ai découvert une petite bosse très étroite, à environ 40 mètres, et j'y ai lancé la ligne du milieu. Ainsi qu'une autre petite région, plus à droite, qui a l'air composée de roches calcaires et de petites pierres. J'y ai lancé quelques appâts et je me suis assis pour attendre. La première ligne s'agita et se fuit cette carpe commune. Elle allure assez impressionnante. Oui, il pleuvait à ce moment-là, ce qui était assez surprenant. Je veux dire, quand cette carpe est remontée, alors que tu t'amuses avec elle, il était assez manifeste que ce n'était pas un énorme poisson. Il s'en est allé dans tous les sens, comme le font les gros poissons. Et une rangée d'écailles apparue, ainsi qu'un gros dos bossu, ce qui est habituellement propre à la carpe miroir. Tu sais, comme ces miroirs italiens, j'ai dit, oh, c'est un miroir, tu as dit non, ne sois pas stupide, c'est une espèce commune. Et on l'a sorti, je ne pouvais pas croire en la forme, c'était un poisson en forme de lune incroyable, vraiment très beau. Oui, elle était belle, mais ce n'est pas parce qu'ils sont gros qu'on prend un plaisir à aller pêcher. Tu sais, c'est très agréable et nous aimons tous pêcher de gros poissons et tout ça, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on aime notre propre style de pêche. Personne ne te dicte tes objectifs, personne ne t'oblige à pêcher 30 ou 40 poissons pour être content. Ce qui compte, c'est ce que tu pêches, ce que tu désirais pêcher. Bien, et celui-ci fut pris au cours du navire. S'il faut quand même faire remarquer que jusqu'à présent, le temps était vraiment atroce. Le vent soufflait très fort, il fait très froid pour la saison, alors que la semaine passée, nous avions des températures approchant les 25 degrés. Il fait un temps de chien, ça commence seulement à s'améliorer, espérons que ça tirera les poissons. Je suis là où Max m'a posté, les gars, et apparemment, ce n'est pas un bon coin. On va bientôt pouvoir entamer la nouvelle version de Chantons sous la pluie. Tu ne m'as jamais entendu chanter. La police risquerait de contrôler nos licences de pêche. La police risquerait de contrôler. J'ai vu le mot de lacarne. Je suis là-bas, celui-ci, tu ne m'as pas de pluie. On va juste prendre un mur dans la rivière. T'en s'en 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 s'en. C'est parti ! Justement sept. Ouais, sept tout courts. La voilà partie. Et puis tu en as une autre. Oui, j'étais en train de me reposer, je buvais une tasse de thé et ça a commencé à vibrer. Oui. Tu tendais l'oreille. Je crois que tu attendais cet instant tandis que les gars prenaient leur tasse de thé. Tu attendais que la chance tourne. Je ne veux pas être un puni. Je te comprends. Bon, le score jusqu'à présent donne deux pour Cody, c'est zéro pour Ice et je ne lui adresserai plus jamais la parole. Non, sérieusement, nous passons de très bons moments ici. Je pense que c'est ça la pêche. Nous nous amusons, nous pêchons bien et s'il y a un poisson mort, eh bien ce sera tant mieux. Il y a un poisson de 20 kilos dans ces eaux, Max. Tu l'as déjà pêché dans le temps, non ? Oui, à la fin de la saison passée. Je n'en croyais pas mes yeux. Mais il était bel et bien là. Connaissant ta chance, ça ne fait aucun doute. Tu vas probablement le pêcher à nouveau. Bon, ben ça y est, je pense qu'on a assez discuté pour l'instant. On va continuer à pêcher et on vous rejoindra plus tard pour parler de nos lignes. Tout ce que je peux dire, Max, c'est que la plaisanterie a fait long feu. Tu as fait illusion au lac des Punis, mais tout ce que je peux voir, ce sont les buses qui crient dans toutes les directions. Qu'est-ce que je sais… Donc, vous avez eu eu que ça en encore ? Un plus, un plus haut à la cité. Un plus haut à la cité. Un plus haut à la cité, oui. Tu as réglas 2 ? Est-ce que si tu as une une superbelle à la cité? Oui, là. C'est bon. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu l'habitude d'abattre une, et puis les clutches se sont devenus mieux et mieux. J'ai commencé à jouer beaucoup de fish sur le clutcher sur le barbeau, et j'ai juste pris un peu. C'est un petit round-on, son. C'est un petit round-on. C'est ça. En l'office, ouais. En l'office. Je ne peux pas parler de toi. C'est un petit home, non ? Beaux poissons, non ? Toute petite lèvre inférieure. Je l'enlève pour toi, d'accord ? C'est très gentil. Allez, viens. Fais-nous les honneurs. Tout va bien, c'est un jour de pluie, de vent. Sept kilos. Et maintenant, Max, je crois que c'est à mon tour. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me réserve pour un tout gros, Max. Tu vois, c'est pour ça que j'attends. Beau poisson. Regarde. Elle a rangé des cailles le long de son dos, là. Il n'avait jamais connu d'hameçon, celui-là. Depuis notre dernière discussion, Max a remis ça. Alors, Max, que puis-je te dire ? Un autre superbe poisson, une carpe miroir de plus de 9 kg. Nous en reparlerons peut-être un petit peu plus tard, mais nous sommes ici pour parler de matériel, Max. Et vu que tu étais le plus vernis de nous deux, jusqu'ici, rien qu'un petit peu, parlons du matériel que tu utilises et de ceux que tu trouves particulièrement efficaces ici. Je voudrais vous parler de noix tigres dans un moment, car tu les prépares très bien, mais je tonde d'abord un œil sur ce matériel. La grande différence entre nos deux techniques est que j'utilise des tubes pour éviter d'emmêler ma ligne et que toi, tu utilises une ligne plombée. Pourrais-tu donc nous expliquer tout d'abord pourquoi tu utilises une telle ligne et puis nous présenter le matériel que tu utilises ? Je n'utilise plus de tubes depuis plus de deux ans maintenant. Je préfère la ligne plombée. C'est raisonnablement fin, bien que sa rigidité semble éliminer 90% des nœuds. J'aime beaucoup le fait qu'elle repose lourdement sur le sol. Elle ne s'égare pas partout et n'effraie pas le poisson. J'en suis vraiment très content. Ce matériel est fiable. Si vous êtes totalement confiant dans votre matériel, vous avez déjà gagné les trois quarts de la bataille. D'accord, donc le but de la ligne plombée est d'éviter de faire peur aux poissons. Mais un tas de gens veulent utiliser des lignes plombées parce qu'elles sont très populaires pour l'instant. Je crois qu'il est très important qu'ils sachent comment l'attacher à la ligne principale. Avec un morceau de tube, c'est très facile car vous passez la ligne au travers du tube. Ce n'est pas toujours facile, mais en théorie ça devrait l'être. Mais quand vous utilisez une ligne plombée, vous devez faire un nœud. Peux-tu donc nous expliquer comment tu attaches d'un côté le fil plombé à la ligne et de l'autre à la partie de la ligne qui retient les hameçons ? Bien, j'utilise la ligne en plomb 90% du temps car je crois qu'elle s'en mêle beaucoup moins que les autres lignes. Je colle un pivot à son extrémité comme ça et il n'y a aucun nœud attachant la ligne au pivot et c'est très simple à faire. Vous enlevez quelques centibètres de ligne plombée, passez une aiguille à travers la gaine, placez le pivot au sommet et repassez là-dedans. C'est très très net et 100% sûr. Vous pouvez toujours mettre une simple goutte de colle afin d'être sûr de la solidité de l'ensemble. J'utilise environ un mètre de fil plombé, j'enlève à nouveau la ligne de sa gaine mais à l'autre bout cette fois et passe la ligne en dessous avec une aiguille sur les côtés et je fais un bon nœud bien serré autour et repasse le bout à travers le nœud lui-même par en dessous. Restons encore un peu avec ce montage car comme beaucoup de choses qui paraissent compliquées au premier abord, une fois que vous les avez maîtrisées elles deviennent relativement simples et pour ce faire vous n'avez besoin que d'une aiguille, d'un peu de fil plombé, d'un pivot et des autres parties du matériel ainsi que de votre ligne principale. Commencez en sortant une petite portion du fil plombé de sa gaine, environ 5 à 10 centimètres et c'est très facile à exécuter car ce fil est assez souple, pliez le fil et retirez-le à l'aide d'une pince. L'étape suivante consiste à pousser l'aiguille dans la partie de la gaine qui ne contient plus de fil plombé, vous placez ensuite votre pivot sur la ligne plombée et collez la ligne sur elle-même. De telle manière que le pivot repose au sommet de la ligne plombée et soit bien fixé, ça empêche de mettre de la colle sur le pivot. L'étape suivante est manifestement d'attacher le bout de la ligne au fil plombé de telle manière qu'elle soit bien fixée au pivot. Continuons et allons accrocher notre ligne principale au fil de plomb. Vous pouvez faire ça de différentes manières, soit en utilisant un nœud de pêcheur à la mouche ou bien en choisissant une manière plus simple. Tout d'abord, enlevez à nouveau un peu de fil plombé de sa gaine, environ 5 à 10 centimètres, en utilisant la même technique qu'auparavant. Prenez l'aiguille et passez la ligne principale dans le chat de celle-ci en poussant l'aiguille dans la gaine de telle manière qu'elle ressorte par l'extérieur de celle-ci, à l'endroit où le fil de plomb s'arrête. Puis vous repassez littéralement la ligne principale sur le sommet de la gaine, à travers une boucle que vous avez créée, en tendant le tout. Et finissez le tout avec une goutte ou deux de colle extra forte. C'est un nœud assez simple, il fonctionne très bien, et le mieux c'est que le bout de la ligne passe au sommet de ceci. Du coup, nous avons du matériel semi-fix, ce qui est parfait pour la pêche à la carpe. Tout à fait impeccable, très net. Et il fait en sorte que la ligne que j'utilise ne s'emmêle pas dans le pivot à l'intérieur de la gaine. Aucune possibilité d'accrocher ou de griffer le poisson, ce qui est extrêmement important. Revenons sur un point ici, Max, car tu as mentionné que tu utilisais environ un mètre de ligne plombée, et je t'ai vu accrocher des lignes de quoi, plus ou moins 35 cm, il me semble. Alors, pourquoi utiliser un mètre plutôt que, disons, 50 cm ? Eh bien, c'est un choix personnel, en fait. J'aime mettre le plus de fils plombés possible, afin d'avoir un matériel vraiment plat. Et aussi loin que possible des hameçons. Je veux dire, si je pouvais en mettre 2 mètres, je le ferais, mais cela viendrait un peu encombrant à lancer. Dès lors, 1 mètre me paraît un bon compromis. L'autre qualité de ceci, c'est que ça... Tu sais, les tubes raccourcissent la distance du lancer. Je ne trouve pas que le plomb crée une quelconque gêne. Bien, personnellement, j'ai utilisé des tubes aujourd'hui, mais je trouve ton argument à propos de la ligne tendue à son extrémité intéressant. Bon, je ne suis pas entièrement persuadé que les poissons attachent autant d'importance à ce genre de choses. C'est surtout que si les poissons y accrochent une nageoire, eh bien, ils prendront peur. J'utilise maintenant des plombs à retardement, ce qui n'est qu'une alternative pour arriver au même résultat. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé, vous attachez un plomb à la ligne, et celui-ci glissera jusqu'au fond, et il tendra la ligne au fond de l'eau. Bien sûr, si vous pêchez dans une région remplie de gravier, de bosses et autres, votre ligne s'agite encore néanmoins. C'est donc la ligne plombée qui est la meilleure option dans un lac qui contient beaucoup de bosses et de crevasses. Oui, je veux dire, ça protège aussi des frottements sur la ligne, spécialement si vous êtes sur de petites bosses ou de petites barres, mais c'est effectivement le fin du fin. C'est en fait quelque chose que je fais et que j'apprécie depuis quelques années, et on dirait que ça me réussit, du coup je n'ai pas changé grand-chose depuis. En voilà les belles paroles. Profitons-en pour aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la ligne, si vous le voulez, car on a pêché quelques poissons aujourd'hui. Quelle sorte de ligne directrice mets-tu ? C'est un type de plomb troué que je perfore moi-même, et dans lequel je colle du caoutchouc afin de pouvoir y placer le pivot. Cela vous donne un plomb semi-fixe en approche, mais il lâche après une prise. Le plus souvent, vous sentirez qu'il s'est retiré après une touche. Peut-on approfondir ça avant d'aller plus avant ? Je crois que c'est quelque chose d'important, spécialement pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la pêche à la carpe. Il y a quelques années, en fait, ça fait probablement 20 ans, on a découvert qu'utiliser des plombs très lourds, plutôt que de générer de fausses touches, créait en fait l'effet inverse, c'est-à-dire que le poisson arrivait, suçait l'appât, et au lieu de le recracher dès qu'il sentait cette grande résistance de 50 ou même 100 grammes, il oubliait en fait d'éjecter l'appât et l'engloutissait. Et c'est pour ça que vous avez parfois ces prises incroyables qui filent à l'autre bout du lac, comme certaines de celles qu'on a déjà pêchées. Mais bien sûr, une des conséquences en est qu'à l'époque, le plomb était solidement fixé au pivot. Si vous cassiez ce matériel au milieu du lac et qu'un poisson arrivait et le ramassait, lui et le plomb, qui lui était toujours attaché, du coup, il était bon pour traîner ce poids qui aurait pu le blesser et pourrait causer sa mort. Donc, je voulais juste faire remarquer que nous utilisons des plombs semi-fixes aujourd'hui. Ceux-ci sont des plombs fixes pour autant que vous soyez en train de pêcher. Si le poisson mort à l'appât, il sent la résistance, il s'en va. Mais si cet équipement est perdu dans le lac, sous le coup de la pression, le plomb se libère, la ligne se dégage et le poisson n'a pas à traîner de lourdes charges. Il est très important que ce soit clair pour vous. Personne ne devrait pêcher avec un plomb fixe. Non, non, il n'y a aucune excuse à pêcher avec un plomb fixe. Le seul instant où vous avez besoin du plomb, c'est au moment où le poisson s'accroche à l'hameçon grâce au poids de celui-ci. Après cela, l'hameçon fixe ou semi-fixe, si vous voulez, a fait son office. Il peut alors devenir un plomb mobile sans aucun problème. Oui, ça ne fait aucune différence. En fait, je crois que c'est un avantage qu'ils se retirent, car un tas de poissons vont sentir le poids du plomb ainsi que le plomb se relâchant. Mais quand ce poisson va, beaucoup de poissons pensent qu'ils sont sortis d'affaire. Alors que les plombs fixes, par exemple, les feront s'agiter et bien sûr faire toutes sortes de superbes cabrioles, mais des cabrioles assez douloureuses. apparemment, ils font des pirouettes, des trucs comme ça, dans tous les sens. Tu le sais. Oui, j'ai entendu des histoires à ce propos et je crois que c'est tout à fait vrai, en tout cas pour les autres poissonneuses. Quand nous sommes venus ici, nous utilisions principalement des boiles, comme appât. Mais nous avons aussi sorti quelques cannes avec cet incroyable appât pour la pêche à la carpe qui a l'air de faire un malheur. la noix tigre. C'est une noix très, très dure qui était originalement vendue dans les magasins diététiques. De fait, si vous avez très faim, elles ne sont pas mauvaises. Je ne mangerai pas chaque jour de la semaine, mais ce sont des noix très dures. Elles sont parfaites pour ce genre d'équipement et on peut les accrocher de manière très différente. En ce moment, je joue avec des petits bouts de bouchons, mais cette méthode de perforation que tu utilises, Max, a l'air vraiment d'être très efficace. Pourrais-tu donc simplement nous présenter ces appâts à la noix de tigre et nous expliquer comment les attacher ? Je suis un fervent admirateur du matériel bien présenté. Les gens peuvent dire qu'il y a une grande part de chance dans la pêche, mais vous pouvez créer votre propre chance jusqu'à un certain point. j'aime que mon équipement soit très précis. Donc, je prends mes noix et j'essaie de trouver les rondes plutôt que les grosses longues. Et je fais un trou au centre avec une petite mèche qui a exactement la taille du bout du bouchon que vous pouvez acheter. Puis j'en accroche deux ou trois ensemble avec un fil de nylon et je les utilise pour les garder serrés ensemble. Et je les fixe tout près de l'hameçon. Bien. Et le fil de nylon que tu utilises est un 100 livres mono. C'est du gros fil, non ? Tu l'insères sur les côtés comme ça, elle ne glisse pas, elle reste ensemble par groupe de deux ou trois noix. Et ces bouts de bouchon, tu as fait allusion, là. Je sais qu'un tas de magasins sont de plus en plus au courant en ce qui concerne les petits trucs que l'on achète maintenant. Non, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont juste des... Premièrement, il y a quelques années, la grande innovation était les boules en bouchon. Et c'est une amélioration de ces boules, en fait. Elles font 6 mm de long. Vous perforez les appâts, vous les y fixez parfaitement. Elles flottent parfaitement bien. Elles sont très utiles. Oui, donc en fait, elles font surgir les noix du fond. Oui, et vous contrebalancez cela avec un gros poids ou quelque chose comme ça. Comme tu le ferais avec un boili. C'est ça, oui. Je veux dire que c'est une très bonne méthode. Je t'ai vu l'utiliser. Il y a juste un seul petit point que je voudrais relever. Et je suis sûr que tu n'y verras aucun inconvénient. C'est à propos de la préparation des noix tigres. Elles ne s'adoucissent pas si on les fait bouillir, mais d'un autre côté, il est très dangereux de nourrir des carpes avec des substances non préparées. Cela vaut pour n'importe quel appât, d'ailleurs. Il faut bien les cuire. Et je crois que dans le cas des noix tigres, elles sont tellement dures quand vous les achetez que vous devez les cuire sous pression. Combien de temps fais-tu bouillir les tiennes, Max ? Mettez trois volumes de noix dans un four à pression, remplissez-le avec environ quatre volumes d'eau bouillante, gardez la pression et laissez-les jeter pendant 45 minutes. Et alors, elles seront parfaites. Et c'est un point très important, les gars. Si vous comptez utiliser des substances comme des noix, des pois chiches ou n'importe quoi d'autre, trompez-les et faites-les bouillir. Car si vous ne le faites pas, ça peut enfler dans la gorge de la carpe et causer de gros dégâts. Spécialement, les appâts durs comme les noix tigres. Mais nous ne voulons pas finir sur une note négative. Je trouve que ça a été très agréable et intéressant de te regarder jouer avec ton matériel parce que tu fais ça différemment de moi. Je regarde dans ta boîte et je vois des trucs inconnus. Je remarque que tu n'as aucun flotteur là-dedans, par exemple, Max. Mais on va arranger ça un jour. Tu attrapes trop de poissons avec des pois. Mais on va te laisser tranquille. Pour le moment, on va voir ce qui arrive. Max continue d'en attraper. Je n'ai toujours rien, mais le soleil brille et ça ne peut pas être mauvais. Mais l'histoire continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada